C'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiches de Radio Campus comme tous les mercredis à cette heure-ci. En fin d'émission vous retrouverez notre rubrique cassette puisque même si on est en 2016, l'heure de le mettre ça a quand même 20 ans, ça fait 20 ans de le mettre sur le saucisse pois chiches. Mais très très maintenant, je ne sais pas si ça se dit mais bon on peut le dire, on a rencontré un petit bonhomme très intéressant, très passionnant qui s'appelle Léon Landini et on va vous le présenter très maintenant. Oui c'était il y a un mois environ, c'est le 5 décembre dans la banlieue parisienne, dans un quartier populaire à Bagneux effectivement et on a eu l'occasion de rencontrer Léon et vous allez écouter Léon pendant 3 émissions, 3 émissions qui viennent, rappelons quand même qu'il est décoré. Un résistant, un résistant FTP Moy à une époque révolue mais c'est un document historique, on peut le dire. Voilà et plein d'espoir en fait, même pour nous, pour nous les jeunes. Léon, c'est tout de suite. Décembre 2015, chez monsieur Léon Landini. Léon Landini, médaillé de la résistance, décoré par l'Union des Républiques Soviétiques Socialistes, officier de la Légion d'honneur, grand mutilé de guerre, président du pôle de renaissance communiste en France, je dirais avant toute chose Léon Landini. Président de l'amical des anciens FTP Moy des bataillons Carmaniole et Liberté, desquels Charles Tillon a dit un des plus beaux fleurons, si ce n'est le plus beau fleuron de la résistance armée française, j'y tiens quand même à cet honneur-là. Et je dirais que le plus important n'a peut-être pas été dit. Vous êtes communiste, Léon. Et j'aimerais, alors que vous vous approchez les 90 ans, que vous nous disiez un petit peu quel est le sens pour vous aujourd'hui de cet engagement communiste. Oui, c'est assez difficile à dire, le sens de mon engagement communiste, parce que pour mieux comprendre mon engagement communiste, il faut que je remonte très loin dans le passé. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'un véritable parti communiste qui se batte pour changer les choses, qui se batte d'abord contre la guerre. Et qu'on ait le courage de faire certaines déclarations qui, parfois, choquent un peu les gens, surprennent. En quelques mots, je me suis rendu compte que je surprenais les gens lorsque je disais, malgré toutes les précautions qui sont prises aujourd'hui, ça relève du ridicule, on ne peut pas empêcher des hommes, lorsqu'ils sont décidés de faire une action, de la faire. On peut mettre toutes les dispositions qu'on voulait, mais j'y reviendrai tout à l'heure en parlant de la résistance, on ne les empêchera pas. Mais que l'essentiel des lois qui sont faites aujourd'hui ne sont pas faites pour préserver les gens, elles sont faites justement pour nous encadrer. Des lois continuelles commencent à sortir, on peut arrêter quiconque quand on veut, alors que les lois existaient déjà pour pouvoir arrêter les gens présumés coupables. Maintenant, pour oui ou pour non, on vient chez vous, on vous débarque autour, sans aucun recours. Plus que jamais, je me sens communiste, et malgré l'âge qui me trouble beaucoup, plus que jamais je sens la nécessité d'être au premier rang pour être digne de la mémoire de mes camarades que je vais évoquer tout à l'heure. Je crois que si le communisme était mort, et l'idée communiste était morte, eh bien on ne ferait pas d'anticommunisme. On ne ferait pas d'antisoviétisme, alors que Poutine est très très loin d'être un représentant de l'Union soviétique. Ça veut dire que cette idée, et si le parti communiste, alors que pendant toute une période il envisageait de changer de nom, de s'appeler d'une autre façon, etc. S'il a continué, c'est parce qu'il s'est rendu compte, que chez des centaines et des centaines de milliers de personnes qui ne sont plus communistes, qui parfois s'en prennent violentement au parti communiste, mais qu'il leur reste, excusez-moi l'expression, le communisme dans les tripes. Lorsque moi je vois que je m'adresse à des gens, eh bien au départ ils ont un petit recul, quand je leur dis que toute ma vie j'étais communiste, et que je suis beaucoup plus communiste que ceux qui sont au parti, tout au moins, eh bien ils ouvrent de grands yeux, ça me fait penser à une réflexion d'un de mes amis, Antonini, je lui ai dit, tu sais, moi quand je dis je suis communiste, je dis mais pas du PCF, je suis un vrai communiste. Et il s'est mis à rire, il m'a dit, c'est exactement la même réflexion que je fais lorsque je parle du communisme. Je crois que c'est un idéal qui ne peut pas disparaître, pour une raison bien simple, tant qu'il y aura dualité, capitalisme et travailleurs, eh bien le communisme doit exister. Et lorsque je parle de dualité, on me dit, oui mais il y a de bons patrons. Alors je réponds, un patron qui emploie un ouvrier, c'est pour que ça lui rapporte. Excusez le terme, c'est une forme déguisée d'esclavage. Vous allez travailler, dans certains cas, vous ne me donnez qu'une petite partie de ce que vous faites, mais dans certains cas, je prends l'écrasante majorité des parts et des bénéfices. J'ai entendu il y a quelques jours, SFR, je ne sais pas si c'était une erreur ou quoi, que les actionnaires ont touché 2,3 milliards de ristournes. Les employés d'SFR, souvent ils sont au Maroc, parce qu'on les paye encore moins cher qu'en France. Donc cette dualité, tant qu'elle existera, qu'on l'appelle communisme ou pas communisme, ça sera une forme de lutte pour le retour à celui qui produit de ce qu'il a produit. Et toute ma vie, je me suis battu là-dessus, je viens de très loin, mais je le dirai tout à l'heure, je viens de très loin, et je crois que, à mon âge, je peux dire maintenant facilement que je vais mourir communiste jusqu'à mon dernier souffle, et que mes camarades, ça veut pertinemment, que mon enterrement, si ça peut servir à l'idéal communiste, eh bien qu'ils s'en servent sans aucune crainte. Lorsque Robert Rue et ses copains ont commencé à ne plus être communiste et à le dire carrément, je me suis senti perdu. J'ai dit, je ne peux pas rester dans ce parti qui n'est plus le mien. Et on m'a porté la carte du parti à la maison, j'ai dit, quand on m'a apporté la carte, je vais la refuser. Et puis on ne me l'a pas apporté. Alors, une réflexion de ma maman qui disait, c'est comme celui qui était tombé de cheval, il a dit, je m'en fous, je voulais descendre. Eh bien, j'ai fait pareil, de toute façon, je ne la voulais pas. Mais j'étais perdu. J'étais perdu, ça me réveillait la nuit. Je reviendrai tout à l'heure, mais là, ça rentre dans le cadre. 52 de mes camarades sont morts sous la torture. Pas un seul m'a parlé. Et pour être digne de ses camarades, eh bien, je me dois de continuer à être un vrai communiste. Et là, je me suis trouvé dans l'obscurité. Il n'y avait qu'une petite flamme qui brille à l'horizon, flageolante, c'était Cuba. Mais il n'y avait plus grand-chose à espérer. Et puis un jour, Henri Allègue et Georges Hage m'ont convoqué à l'Assemblée nationale pour une conférence de presse. Et comme vous me l'avez dit au téléphone, c'est pas facile de me faire taire. Je suis intervenu. Et c'est là qu'Henri Allègue m'a pris par la veste. Il m'a dit, tu ne peux pas rester en dehors. On est en train de créer quelque chose avec Georges Hage, avec Gasto et d'autres camarades. Il faut que tu viennes avec nous. Et le premier jour où j'assistais à une réunion, il y avait Albeher d'ailleurs, il y avait eu des tracts qui avaient été distribués à la fête de l'UMA, non pas du PCF justement, des contestataires de la coordination communiste. Et puis apparaît tout d'un coup la volonté de présenter un candidat. Il y avait une réunion organisée par Rouge Vif auquel j'avais donné un peu de mes sentiments. et il parle de présenter un candidat aux élections. Je leur ai dit, mais attendez, ce n'est pas honnête, ça. Ce n'est pas honnête. On ne peut pas être membre du parti et présenter un candidat contre le candidat du parti. Là, il faut que nous ayons tous le courage de dire, on n'y reste plus, on s'en va, alors on fait autre chose. Mais sinon, ça n'est pas l'honnêteté. Il y avait Jean-Pierre Hémène qui se trouvait dans la salle et qui est intervenu à l'écrasante majorité. On n'a plus parlé de mettre un président, un candidat. Mais là, je suis obligé de le lire encore avec un autre fête. Il y avait un comité de liaison des différents groupes communistes. Il y a plusieurs reprises, en particulier mon ami Vincent Flamand est intervenu en disant mais il semblerait qu'entre certains camarades il y ait des rapprochements avec des trotskystes. On lui a dit que c'était la maladie de la persécution. Et plus tard, j'ai un texte, mais je crois qu'il est dans le livre qui est sorti, un texte dans lequel je dis que Blétrac assistait à une réunion. Daniel Blétrac. Daniel assistait à une réunion. Elle a fait d'ailleurs un document que je reproduis une partie et dans laquelle avec, à l'époque, ça ne s'appelait pas le NPA, ça s'appelait, rappelle-moi le nom que la... La LCR. La LCR. À l'époque, ça s'appelait la LCR. Et des contacts pour présenter un candidat éventuellement alors que, soi-disant, ils n'avaient aucun contact. Là, j'ai compris dans des gens qui essayaient de faire croire qu'ils étaient encore communistes et qu'ils ne l'étaient plus. Parce que le communisme, pour moi, sous l'honnêteté, la droiture et la franchise. Lorsqu'aujourd'hui, je l'ai dit, on doit avoir le courage. On a eu des petits débats, des copains qui me disent oui, mais les gens ne te comprendront pas. Mais j'ai dit, mais en 40, ils ne comprenaient pas. Et pourtant, ils ont fini par comprendre. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit que tout ce qui est mis en place, ça n'a aucune protection. Moi, personnellement, lorsque je vois dans un endroit il y a beaucoup de flics, je n'y vais pas en me disant qu'il doit y avoir quelque chose de pas normal. Donc, ça n'est pas une protection. Et moi, je les ai vus, les Allemands, avec les flics français. ça ne nous a jamais empêchés. Au contraire, au fur et à mesure que le temps passait, au fur et à mesure qu'ils fusillaient des gens. Moi, je sais que, j'y reviendrai tout à l'heure, j'étais au four Montluc, et bien, le 2244, ils ont pris 120 personnes, ils ont amené à Saint-Jean-y-la-Valle, ils ont massacré. Moi, je continue à vouloir être digne de tous ces gens-là. Là, je vous raconte une anecdote de ce jour-là. Les SS sont venus dans ma cellule, ils ont ouvert la cellule, et ils ont demandé de la croix et de navis, police bagage, ce qui signifiait qu'il fallait prendre les bagages et ne plus revenir, on n'en avait pas de bagages. Mais, c'était les SS qui étaient venus, les deux sont devenus blancs comme du lait, et puis, il y en a un, deux navis qui s'approchent de moi, il me dit, je t'avais déjà dit que ma femme était enceinte, moi, tu sais, je suis à témoignage chrétien, mon copain aussi, nous avons été arrêtés tous les deux ensemble, mais si tu arrives à t'en sortir, je sais que ça sera un fils qui va naître, et tu diras à ma femme que je vais mourir en bon catholique, mais que ma dernière pensée sera pour elle. Quelques instants après la porte s'ouvre, Alfred Vial, police bagage, Alfred Vial était le plus grand de la cellule, le plus costaud, il s'approche, il me tape, il me dit, écoute Léon, si tu t'en sors, tu diras à Alfred Vial au moment où elle a massacré qu'elle ravive le parti communiste, et moi, je veux être digne de ces gens-là, et je ne peux pas être digne avec des gens qui renie tout, des gens qui vont t'assister, et c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs à Corbière, comment peut-on accepter d'aller discuter sur ce qu'on nous prend ? C'est intolérable, c'est ce qui s'est passé avec la Grèce, mais d'ailleurs Corbière avec qui j'avais des sympathies, lorsque j'ai situé, en lui disant que Tsipras avoir discuté comme il indique avec un revolver sur le front, d'une part c'est un lâche, et d'autre part c'est un traître. On ne discute pas avec un revolver sur le front, on ne va pas discuter pour se faire prendre des parts qu'on possède déjà. Donc, c'est toute la question d'aujourd'hui, c'est un combat très difficile, les gens ne comprennent pas toujours tout de suite, mais je vois que j'étais au coiffeur un 23 matin, et lorsque j'ai commencé à dire que c'était scandaleux ce qu'on nous faisait subir, que ça n'était pas pour nous protéger, il y a un gars qui me dit « Eh bien tiens, vous êtes bien d'accord avec la petite qui vous coupe les cheveux ? » Et comme je parle doucement que tout le monde ne m'entendait, plusieurs sont venus me dire « Mais vous avez raison monsieur, vous avez raison, parce que comment voulez-vous vous protéger ? Ce n'est pas vrai ! » Alors les gens me disent « Mais c'est vrai qu'en définitive, eh bien toute cette peur, c'est pour nous faire accepter des choses que dans d'autres conditions nous n'accepterions pas. » Voilà résumé très brièvement la situation me semble-t-elle d'aujourd'hui. On va faire un grand retour en arrière, mais auparavant, je voudrais quand même rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit « Ce qui valide de toute façon l'idée communiste, c'est la force de l'anticommunisme aujourd'hui. » Je voudrais qu'on revienne quand même. Vous avez écrit un ouvrage avec plusieurs textes, mais avec notamment une réponse à Michel Onfray. Est-ce que j'ai raison de parler d'anticommunisme et d'associer le nom de M. Onfray ? Vous n'êtes pas tendre avec lui, hein ? C'est un salopard pour vous. Oui, mais j'ai dit que ça n'était pas une insulte, c'était une constatation. Il n'y avait qu'à prendre le dictionnaire pour voir que ça n'était pas une insulte. Effectivement, dire que pendant deux ans les communistes ont fait de l'antisionisme, de l'antisémitisme, excusez-moi, il faut être une ordure pour dire ça. Sa thèse, c'est que la résistance communiste en France, elle a commencé dès que le pacte germano-soviétique a été dénoncé. Mais qu'auparavant, vous étiez les communistes et en France, c'était quasiment des collabos. C'est un petit peu ce qui est dit. Oui, alors je crois que les gens qui veulent en s'en voir plus n'ont qu'à prendre la lettre que j'ai écrite avec beaucoup d'explications en disant que d'abord, la résistance des communistes à l'oppression allemande, italienne et espagnole a été faite en Espagne par les brigades internationales. Il y a eu plusieurs milliers de volontaires des brigades internationales qui sont morts. Et ces gens-là se battaient non pas seulement pour l'Espagne, ils se battaient pour leur propre pays. Et cela a été reconnu en France puisque les anciens brigadistes ont obtenu la carte de combattant. Ce qui signifie que le gouvernement français qui n'était pas un gouvernement de gauche, c'était Chirac, n'est-ce pas, ont reconnu que ces gens-là s'étaient battus pour notre pays lorsqu'ils se sont battus en Espagne. Donc, on n'a pas attendu la résistance pour se battre. Ensuite, je cite toute une série de choses qui ont été faites. si j'ai bonne mémoire, en juillet, une famille à Nantes a coupé l'électricité d'aide en Nantes, à la ville de Nantes, les Allemands lui ont fait une amende de 500 000 francs à l'époque. Ils ont distribué des tracts que le premier appel à la résistance en France, c'est quand même Charles Tillon qui l'a envoyé. Ce n'est pas De Gaulle. De Gaulle, il a fait un appel en disant que les forces venant de nos colonies doivent nous fournir les possibilités alors que Charles Tillon dit non. C'est tout de suite qu'il faut se battre. Alors qu'on vient dire qu'on a collaboré et puis je cite toute une série d'opérations. Moi, mon frère, en décembre 1940, il est allé faire un déraillement. Il a fait dérailler 8 wagons de marchandises à la gare de triage de Fréjus-Plage et là, peut-être un petit mot qui peut faire sourire. Pour remettre les wagons sur la voie, il fallait une grue puissante et la grue devait venir de Carnoule. Carnoule à 30 km de Fréjus-Carnoule et qui était une municipalité communiste avant qu'on ne soit dissoute. La grue pour venir, elle a mis 48 heures il y a 30 km. Donc pendant 48 heures, bien les wagons déraillés, la gare de triage ne pouvait plus fonctionner, etc. Et à cette époque-là, c'est le responsable régional du Parti communiste, Alain Pina, qui est venu voir mon frère. Mon frère sortait de prison, il est venu de faire 48 jours de prison comme communiste, n'est-ce pas ? Et il lui a dit Roger, sois prudent, on n'a pas de possibilité de te mettre au vert. Je le répète, c'était en décembre 40. Et dans Saint-Raphaël, le bruit a commencé à courir. Roger est revenu, il y a eu un déraillement, il va nous faire voir des emmerdements avec l'occupant, il m'a dit je crois qu'il faut que tu sois plus sage. Alors, à partir de là, pendant une certaine période, on se contentait de déchirer les affiches de Pétain. Moi, quand mon frère, on était habitué, mais là, ça me gêne parce que ça m'oblige de parler d'avant. on était habitué à la maison à recevoir des étrangers que la Fédération du Parti communiste nous envoyait. Mes parents avaient en gérance une épicerie, on n'avait pas un sou, mais il y avait de quoi manger. Et nous envoyaient des copains chez nous. Et à 10 ans, ma soeur 8 ans, on nous disait il ne faut même pas votre meilleur copain parce qu'on risque de tous aller en prison et prendre un mois en Italie avec les fascistes et on nous tue. Alors, taisez-vous. Et on avait l'habitude de ne pas parler. J'ajouterai qu'il est venu des tas de copains qu'on n'a jamais connus. Il en est venu un, il claudique un peu et l'habitude toscane c'était de donner de surnoms et mon frère l'avait appelé Rondé Gonflé. Et après la libération, on a vu à... c'était plus la télévision, c'était les actualités télévisées au cinéma et d'un seul coup qui envoie Tholiath qui parlait mon frère se dresse d'un bon il dit merde, Rondé Gonflé. Alors il faut dire à nos auditeurs Tholiath est un dirigeant du parti communiste italien. Secrétaire général du parti communiste italien. D'ailleurs, il y avait une grande usine je ne sais pas si l'on débatisait qui s'appelait Tholiath. Justement, vous parlez de vos origines toscanes et on va justement faire ce retour en arrière pour essayer de comprendre aussi votre parcours. C'est une histoire de famille aussi, les lindines, parce que vous avez déjà parlé de votre frère, de votre soeur, de votre père. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont vos racines ? C'est-à-dire d'où vous venez, d'où vient votre père, comment se fait-il que vous soyez français par exemple ? Ça vient d'abord de très loin. Les seigneurs en Italie avaient fait ce qu'ont fait les seigneurs français, c'était accaparer les terres communales. Et puis, un beau jour dans son petit village, pas très loin de Sienne, les gens qui vivaient de la terre pour l'essentiel voulaient récupérer ces terres et ont fait une manifestation. Et les carabiniers sont venus charger la manifestation. Il y en avait un qui portait le drapeau rouge. Et celui qui portait le drapeau rouge est tombé. mon père, 14 ans, a ramassé le drapeau rouge et est venu devant. Il a été arrêté, il a fait 48 heures de prison. Il avait 14 ans, je répète, 48 heures de prison à colme de son drapeau rouge. Ensuite, mais j'abrège parce que ça serait beaucoup trop long, il a été militaire et quand il a été militaire, il y avait la colonisation de la Libye. Et mon père a dit mais moi les Libyens ils ne m'ont rien fait. je vais me battre pour qui ? Je vais me battre pour les seigneurs français pour qu'ils puissent aller là-bas exploiter. Il dit, moi je ne vais pas en Libye. Et on les a menés à Naples et ils étaient trois copains, ils sont partis se cacher. Quand ils ont vu de loin que le bateau qui devait les emporter était très haut au large, ils sont revenus. Bon, ils ont eu une quarantaine de jours de prison à l'armée mais ça, pour eux ça ne leur était vraiment pas grave et c'est déjà un des premiers actes de résistance. Mon père s'est marié, il a eu un fils, mon frère, que Arnolfo de son véritable nom mais que sa fiancée trouvait ce nom pour trois consonants étrangères, elle était française, elle l'avait surnommé Roger et le nom de Roger lui est resté puisque la rue qui porte son nom porte le nom de Roger Londini et il a été appelé pour partir au front et votre père là ? Mon père, un prédicateur est venu dans le village, ma mère et ma grand-mère étaient très, 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 très croyantes et venus dans le village et prêchés en disant voilà, Dieu nous a donné la guerre pour punir les méchants. Ah, c'est pas nouveau alors ? Ma mère, ma mère a donné un coup de la coude à sa belle-mère en lui disant vous venez ensemble ma grand-mère il a dit il n'a pas fini elle a dit j'en ai assez entendu maintenant et de ce jour-là ma mère n'a plus jamais remis les pieds dans une église elle a dit deux choses l'une si Dieu accepte de nous donner à la guerre c'est un salaud c'est pas un véritable père et s'il ne le commande pas pourquoi je vais aller le prier donc je n'ai plus rien à faire avec ces gens-là ce qui fait que mon frère était baptisé sur les ils sont pas mariés à l'église il faut savoir quand ils se sont mariés c'était un crime de ne pas se marier à l'église mon père il a fait excusez-moi il a fait ce que moi j'ai dit à mon beau-père lorsque je lui ai dit votre fille on a décidé de se marier il m'a dit ça presse pas je lui ai dit pour moi non mais pour elle oui qu'est-ce que ça veut dire j'ai dit ça veut dire ce que ça veut dire on va se marier donc ça pose pas de problème il m'a dit oui mais vous allez vous marier à l'église j'ai dit moi je suis pour la liberté si elle veut se marier à l'église qu'elle y aille je attends la sortie et là mon père donc a été mobilisé et il a dit mais je travaille à la forêt j'ai fait du charbon de bois c'est toute ma vie je mange de la farine de maïs toute la semaine je couche dans une baraque faite avec des branchages près de la charbonnière pour être à côté pour la surveiller s'il y a du vent ou quelque chose et je vais faire la guerre aux autrichiens parce que là c'était surtout avec les autrichiens je vais faire la guerre aux autrichiens qui très vraisemblablement ils font la même chose que moi qui va en tirer des profits est-ce que vous croyez que quand on aura gagné la guerre je continuerai pas là moi je pars pas la guerre il a simulé la folie et ça a duré quelque temps mais à la fin ça a pas marché quand il a vu que ça marchait pas et bien il est déserté et il est resté plus ou moins déserteur et puis un soir il crevait de faim il est allé chez un vieil oncle et le vieil oncle tellement heureux de voir son petit-fils est allé acheter une bouteille de vin ce qui ne se produisait jamais il y a quelqu'un qui a surveillé et qui a vu mon père ils ont téléphoné c'est l'armée et pas les carabiniers c'est l'armée qui est venue avec des camions ils ont encerclé la maison ils ont pris mon frère tout le village mon père tout le village était sorti et lorsque le camion l'a mené mon père a soulevé le poing en chantant l'international il chantait pas mal d'ailleurs c'est lui qui m'a donné la passion de l'opéra et en chantant l'international il a été donc mis en prison et puis le brigadier de gendarmerie est venu arrêter ma mère pour aider l'assistance à des acteurs c'est vrai que ma mère assistait mon père c'est vrai que ma mère elle partait chercher les champignons en réalité elle partait voir son mari avec mon petit frère qui à l'époque il avait 4 ou 5 ans et pour pas appeler papa c'était un surnom il appelait mon père Checo Checo pour voir si mon père était par là mon père a vérifié qu'ils n'avaient pas été suivis ils passaient un moment ensemble et là il a été ma mère a été arrêtée donc pour assistance à des acteurs elle a fait 48 jours de prison à Florence et les bonnes soeurs qui arrivaient les femmes elle est venue lui dire mais si vous parce que tout le jour elle a tapé des pieds et puis elle poussait des grands soupirs ah pauvre Violette alors on lui a dit si vous voulez travailler au lieu de vous ennuyer vous pouvez faire des pantalons il dit ben oui combien vous donnez de lire aux pantalons il dit à ce prix là vous le faites vous il dit à ce prix là je ne travaille pas elle a passé 2 mois en tapant des pieds pauvre Violette quand elle est passée il y avait un avocat socialiste il lui a dit vous n'avez qu'à dire que le brigadier il est venu vous faire la cour à plusieurs reprises que vous l'avez foutu dehors et que maintenant il vous cherche des ennuis il vous a fait arrêter ils ont appelé le brigadier qui a dû présenter des excuses à ma mère parce que là ils l'ont cru parce que ça ne se faisait pas à l'époque d'avouer des choses pareilles ils l'ont cru elle était relâchée le jour où mon père est passé en tribunal ma mère est venue assister au procès elle est partie de son petit village pylône il avait neigé il y avait des congères elle est partie à pied elle me dit je me dirigeais à la pointe des poteaux électriques ou téléphoniques que je ne me rappelle plus qui avaient qui dépassaient des congères de neige quand elle est allée assister au tribunal mon père on lui a posé la question en lui disant monsieur Landini qu'avez-vous à dire pour votre défense mon père s'est levé il lui a dit sachez monsieur le président que je suis d'une trempe qui rompt mais ne plie pas que si demain j'avais l'honneur d'être membre d'un tribunal du peuple pour les gens de votre espèce ce serait tous la peine capitale il en a pris pour 20 ans pauvre filandere que n'avri mai bè dorme n'int la paia creper in del pè dorme n'int la paia creper in del pè pauvre filandere que n'avri mai bè sonne la campanella che ne ciarne schiur pauvre filandere i piccalco intermure pauvre filandere i piccalco intermure sonne la campanella che ne ciarne schiur pauvre filandere qui n'avri mai bè dorme n'int la paia creper in del pè ma mère l'embrassait et mon père lui a dit au moment où on l'est séparé il lui a dit écoute 20 ans ne m'attends pas cherche un homme qui puisse élever mon fils dans mes idées et puis fais une vie ma mère lui a dit même 40 ans je t'attendrai et elle n'a jamais plus fréquenté mon père mon père était en prison et on l'avait mené d'une prison à l'autre et bien des mois plus tard on le ramène à Florence et il y avait un type qui était assis sur des marches hein pauvre Violette mon père lui a dit pourquoi tu dis ça parce qu'il y avait une femme en haut qui toute la journée tapait des pieds et elle disait pauvre Violette mon père c'est misé c'était ma femme ils les ont embarqués et il a fini au prison de Gaeta à côté de Naples c'était la pire prison italienne mon père m'a dit on mangeait le nœud des pailles pour s'enlever la faim et puis il m'a dit un jour par la fenêtre il y avait toutes les cloches qui sonnaient et on a entendu une femme qui criait Pierre, Pierre rentre à la maison c'est la fin de la guerre on ne savait pas trop après 22 mois de prison on ne savait pas trop ce que cela signifie en définitive et en Italie il y avait 800 000 déserteurs c'était pas la France toutes les familles avaient un déserteur en prison il y avait 17 qui étaient passés l'esprit communiste qui commençait à régner l'Italie se trouvait dans une période pré-révolutionnaire il y avait des ouvriers qui avaient chassé leur patron des usines des paysans qui avaient repris leur terre au seigneur et il fallait calmer et on a relâché tout de suite les 800 000 et mon père il m'a dit je suis revenu à la maison avant ceux qui étaient partis au front ceux qui étaient partis au front le temps qu'on les démobilise etc moi j'étais déjà à la maison il en a profité pour commander ma soeur qui est née en 1920 ma soeur Lina qui a 6 ans de plus que moi elle est venue 6 ans après mon frère et là il est retourné au village alors une question qui m'a été posée par mon gendre comment dans ces petits villages perdus où la première piste pour le visage ce village là a été faite entre les années 1875 et 1878 mon grand-père avait déjà 10 ans alors ça paraît très loin vous voyez moi je me sens tout proche par mon grand-père comment ça se fait que ces gens là étaient si formés si éduqués oui ça pose toute la question du communisme italien pour moi parce que c'est et bien moi moi j'étais incapable d'y répondre j'étais incapable d'y répondre ce que je dirais c'est que c'était des pays un peu particuliers dans la commune de mon père 500 habitants 3 fanfares à Bagneux ils n'ont pas été foutus de faire une fanfare avec 35 000 habitants n'est-ce pas et que le communisme la révolution russe et soviétique les avaient tous travaillés et il y avait une éducation politique une formation importante au point que le maire était un socialiste et lorsque les fascistes ont commencé il faut savoir une chose quand on parle de Le Pen c'est que les socialistes les fascistes sont arrivés à cette époque-là avec un programme de gauche et Mussolini lui-même étant un ancien un ancien directeur de l'Unità le journal communiste italien socialiste socialiste par exemple socialiste et Mussolini quand il a commencé à avoir une certaine audience il y avait la grève à Rome il y avait à Milan il y avait la grève des balayeurs les fascistes sont arrivés avec Manganel c'était un manche de pioche ils ont commencé à sommer les grévistes et à partir de là le capitalisme italien qui branlait dans le manche avec tout ce qui se passait en Italie et toute cette influence parce que mon père m'en a parlé il reparlait de cette influence de la réunion de la révolte de 1917 en Union soviétique la prise du pouvoir par les soviets ça avait marqué ils ont dit ils ont dit Mussolini c'est l'homme qu'il nous faut ils ont commencé à le financer il y a un film qui retrace un peu humoristique mais qui retrace exactement c'est la marche sur Rome je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir elle retrace cette politique ce programme et que petit à petit ont rayé tout ce qu'ils avaient promis je crois que si un peu de bon sens chez les gens on doit comprendre que Le Pen c'est exactement sur les mêmes traces que ne l'était Mussolini et donc 1922 Mussolini prend le pouvoir le fascisme prend le pouvoir est-ce que c'est la période où votre père quitte le pays parce que moi la question que je me pose c'est qu'est-ce qui vous fait venir en France en 21 il y avait une mairie socialiste en 21 il y a eu la création du parti communiste et mon père a été le créateur dans son village de la section du parti communiste et ma fille a retrouvé dans les archives de la commune un discours elle a fait un livre que Delga m'a promis de faire paraître prochainement une lettre du maire qui dit mes chers camarades excusez-moi je suis comme un pauvre ouvrier je n'ai pas la facilité pour parler et il a parlé et ma fille me dit il y a de quoi se mettre à pleurer c'est fantastique qu'un type qui paraîtrait être un ignare il a un langage pareil avec une telle expérience et elle a retrouvé une lettre écrite de mon père deux lettres une à la mairie et une qui lui a été envoyée mon père avait écrit à ses beaux-parents en Italie la lettre avait été saisie elle était à Rome dans les centres fascistes après la libération les résistants l'ont ramené à Florence et comme ma fille s'était rendue pour écrire son livre parce que au départ elle avait fait un roman qui devait faire 1500-1700 pages puis on lui a dit on ne passera jamais ça elle l'a diminué elle l'a diminué et elle raconte malgré tout ses détails les fascistes avaient dit qu'ils allaient venir parce qu'il y a en Italie il y a la commune et les fractions de communes autour et mon père était à Torniel quand ils ont annoncé que les fascistes devaient venir à Torniel ils les attendaient sur la route avec des faux des fusils ceux qui avaient un fusil etc ils ne sont pas venus ils sont allés dans d'autres villages ils sont allés dans un village qui faisait partie de la commune de Rocastrade ils ont laissé une dizaine de morts les fascistes ils les attendaient avec le fusil ils les ont tués ils sont arrivés à Rocastrade qui regroupaient au total près de 25 000 personnes ils sont arrivés à la commune de Rocastrade au mois de juillet le 1er juillet je crois le matin les carabiniers leur indiquaient les maisons des édiles je veux revenir un peu en arrière excusez-moi discussion quant à mon père a fait et mon père m'a raconté qui l'a dit au maire il a dit écoute Natale ne te vexe pas mais c'est pas possible oui mais il faudrait les combattre dans la légalité on ne peut pas combattre dans la légalité des gens qui se battent hors de légalité il faut que nous nous armions et que nous fassions face et conclusion bon ben ça c'est resté il est resté toujours adjoint au maire mais ça se tiraillait entre ceux qui respectaient la légalité et ceux qui voulaient prendre les armes donc ce jour là ils arrivent à Rocastrade les fascistes avec deux camions de gros cétaux qui étaient à la préfecture qui étaient au bord de mer ils arrivent à Rocastrade et commencent à tirer sur les gens ils ont tué une dizaine ou douze personnes ils en ont blessé soixante-dix ils ont brûlé une dizaine de maisons dans la bourse du travail ils ont fait un massacre et ils ont fait régner la terreur et à partir de la terreur il y a des gens que pour ne pas prendre de coup ils se sont rapprochés y compris dans les petits villages ils se sont rapprochés mon père était poursuivi à trois reprises à coups de fusil en 22 lorsque je suis allé en Italie pour la première fois de ma vie en 1946 il y avait une logia dans le village où habitaient mon père il y avait une femme un peu grosse je me rappelle qui me dit dis-moi t'es c'est leo si signora son olé alors regarde tu vois les trous qu'il y a dans le mur là-bas je dis oui c'est quand les fascistes ils ont tiré ton père à trois reprises et puis discussion avec quelques camarades on lui a dit Aristide tu ne peux pas rester là ils vont te tuer il faut que tu partes et bien lorsqu'il a fallu quitter l'Italie le choix n'a pas été compliqué c'était le pays de la révolution française c'était le pays de la commune c'était le pays le seul pays au monde où les frontons y compris celui des églises portaient liberté, égalité, fraternité il a choisi immédiatement ce pays il a réussi à passer la frontière en fraude il voulait aller chez un copain avec qui il avait correspondu les gendarmes français l'appellent pas de papier rien du tout et on le ramène à la gare pour l'envoyer en Italie à la gare ils rencontrent entre deux autres gendarmes un copain de son village alors ils ont bavardé un italien puis il a dit on ne va pas se ramener un italien on va être fusillé il dit écoute toi tu pars par là et moi je pars par là ils sont partis en courant un d'un côté un de l'autre mon père a commis l'erreur de dire mais moi je vais chez un camarade un tel il avait attrapé un procès verbal pour abriter des gens sans papier alors il est passé au Luxembourg par les mines et il est revenu du Luxembourg là il n'était plus poursuivi il ne venait pas d'Italie il s'est présenté à l'usine à la mine tout ce qu'il savait dire il y a de l'embauche il se disait oui c'est qu'il y en avait il se disait non c'est qu'il n'y en avait pas et le type il lui dit vous avez des enfants vous avez des enfants femme et io non non j'ai mangé tout à l'heure merci j'ai pas femme femme c'est femme j'ai mangé tout à l'heure on est en 1922 oui votre père part seul là à ce moment seul la seule famille seul donc en 1922 il est seul il lui demande s'il avait une femme vous avez des petits voilà j'ai inversé vous avez une femme il dit non 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 femme femme et non vous avez des petits ah si je la pétille je peux travailler moi je suis costaud ils l'ont embauché à la mine où ça ? à Auboué à Meurthe-Moselle ah d'accord il y a énormément d'italiens qui à cette époque là sont passés par là parce qu'on était sûr que dans les mines on les embauchait tout de suite et ils l'ont embauché à la mine il a travaillé quelques temps puis il a senti que les français ne les aimaient pas il est allé à la fédération du parti communiste où il y avait des italiens qui parlaient parfaitement d'italien il leur dit mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça veut dire ? il dit ben voilà vous travaillez dans des conditions inadmissibles pour gagner le plus d'argent vous ne boisez pas derrière vous très mal un jour ou l'autre vous allez y rester et les français qui boisent gagnent moins que vous mais ils voudraient bien faire grève pour des augmentations mais si les italiens ne font pas grève vous représentez presque la moitié des employés ici donc la grève est foutue mon père il dit attendez si c'est comme ça les choses vont changer et un soir les italiens barrent le puits de mine en disant chopper au grève chopper au il m'a dit c'était inimaginable les français sont venus nous embrasser et puis tous ensemble on a chanté l'international il m'a dit ça a été la plus belle internationale de ma vie parce qu'elle était chantée en français elle était chantée en italien elle était chantée en allemand elle était chantée en espagnol elle était chantée en polonais chacun chantait dans sa langue il m'a dit c'était inimaginable et à un moment donné un type qui lui tape sur l'épaule il lui dit tu es l'indigne toi tout noir tu es l'indigne toi il dit oui moi je suis une telle on était en prison ensemble quand on était à à Naples il m'a dit on s'est embrassé puis on ne s'est plus revu on est reparti chacun de son côté et puis comme il avait été un des organisateurs dans la grève à la fédération du parti on lui a dit on lui a dit si tu ne t'en vas pas un jour ou l'autre ils vont te raccompagner en Italie entre temps ma mère était venue avec ma soeur celle qui a 6 ans de plus que moi que je dois aller chercher qui a 96 ans et ma mère était là et on lui dit entre temps sa mère meurt mon père mon père adorait sa mère mais il a dit je ne peux pas aller en Italie alors les parents de mon père gardaient chez eux le frère qui était déjà plus âgé il avait 10 ans Arnolfo et ma mère est partie en enterrement de sa belle-mère elle est revenue avec Arnolfo puisqu'il n'y avait plus que le vieux donc il ne pouvait plus le garder et c'est là qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il parte il était en relation épistolaire avec toute une série d'Italiens qui se trouvaient dans un petit village qui s'appelle Le Mui sur la côte d'Azur il est venu au Mui et tout de suite il a commencé à militer et mon frère a suivi immédiatement les traces il est devenu secrétaire de jeunesse communiste il prenait la parole il avait autant de facilité que moi il prenait la parole etc et le brigadier de gendarmerie a commencé à lui chercher des noises on a dit pour ne pas être expulsé moi je suis née en 26 et ma soeur elle est née en 28 pour ne pas être expulsé il faut qu'on fasse les enfants français alors par le droit du sol je suis devenu français à l'âge de 10 ans et ma soeur à l'âge de 8 ans il a dit ça sera plus difficile pour expulser avec des enfants français mais le danger au Mui par le brigadier Navarret devenait de plus en plus grand et ils ont décidé de de s'écarter de là ils sont partis dans le nord à Vasier travailler avec un cousin germain travailler dans les mines de Vasier et j'ai toujours peur d'en oublier parce que ma cervelle me fait défaut j'allais l'oublier et il était important à Vasier il y a eu les grèves générales ce devait être 30-31 d'après le peu que je me souvienne il y avait des grèves générales et il y a eu une manifestation Maurice Torres venait parler et les gardes mobiles à cheval avec le sabre mais à plat ont commencé à taper sur les grévistes et il y a eu en particulier les jeunesses communistes qui se sont lancées à la rencontre il y a eu des blessés graves des deux côtés parce qu'ils arrachaient un sabre ils coupaient la patte au cheval quand le cheval était tombé le cavalier prenait le reste et mon frère a été averti on lui a dit attention il y a un mandat d'expulsion en ton encontre lui était italien il est venu à 10 ans il y a un mandat d'expulsion en ton encontre il faut que tu disparaisses tout de suite je me souviens que le soir ils ont dansé dans la salle à manger parce que tous les logements c'était de la mairie de la mine il a dansé puis le lendemain matin il a pris le premier train il ne savait pas où aller il est retourné au Mui mon père on est resté au Mui dans le bar on est resté à Basier je me souviens que j'étais petit et je voulais aller à Douai au marché parce qu'il y avait un marché immense avec des canards vivants des poulets vivants des lapins vivants quand on est gamin et puis que pour retourner à pied j'étais fatigué ma mère m'a dit je t'avais averti tu n'avais qu'à pas venir marche maintenant et on est retourné à pied on est retourné à pied à Basier donc lui il quitte il va au Mui le temps de régler le grand frère le temps mon frère le temps de régler la situation on est parti le rejoindre au Mui et au Mui il était responsable des jeunesses communistes responsable de Rayon c'était la moitié du département après sa journée il faisait 30 ou 40 kilomètres à l'intérieur du département pour aller tenir des réunions avec les jeunesses communistes et là le brigadier a recommencé à lui faire voir des emmerdements alors il a dit on avait l'épicerie c'est à ce moment là que chez nous débarquaient régulièrement des étrangers moi je me souviens d'un allemand on est au début des années 30 c'est ça ? non un petit peu plus tard c'était déjà 35, 36, 37 ah oui et il nous avait fait une cocotte en papier avec ma soeur et quand on tirait sur la tête à la queue tombait une petite boulette de papier qu'elle avait fait l'oeuf on n'a jamais su qui était cet allemand disparu et il est passé des tas de gens il y en a un qui était resté 4 mois à la maison parce qu'il ne savait pas la partie où l'envoyait et puis à la fin c'est des gens qui étaient chassés par le fascisme recherchés par le fascisme parce que Raphaël je reviendrai tout à l'heure à Carmagnole et il avait été condamné à mort c'était mis à prix en Italie parce qu'il avait eu un fasciste bon et ceux-là je ne sais pas ce qu'ils avaient fait toliati on ne savait pas ce qu'il avait fait on n'a pas demandé d'explication il s'appelait Hercole on n'a pas demandé d'explication c'était Hercule Hercule et puis un point à la ligne et on ne cherchait pas à savoir ce qui aurait été totalement illogique quand on est arrivé à Saint-Refel mon frère a été arrêté il avait 48 jours de prison moi je venais de passer mon certificat d'études je suivais après le certificat d'études mon frère a arrêté sa femme et sa fille viennent à la maison de mon père mon père il est venu me chercher à l'école il m'a dit maintenant le stivou il va être gros comme ça tu viens de travailler la forêt avec moi et à l'âge de 14 ans je suis parti travailler à la forêt et quand mon frère a raconté qu'il avait fait des rails et des wagons moi je voulais faire quelque chose et mon frère m'a dit fais pas le con tu restes tranquille tu ne fais rien avec un copain Jean Carrara on n'avait rien trouvé de mieux que d'aller acheter des étiquettes on ne le savait pas le patron de la pataterie était milicien on mettait on mettait nos petits mots d'ordre Pétain tu as trahi la France moins de discours et plus de pain vive l'URSS on allait coller ça dans Saint Raphaël mais là on est déjà en 40 et je voudrais juste revenir un petit peu un petit peu avant en 1936 vous avez 10 ans est-ce que vous avez souvenir d'un espoir particulier qui aurait là j'ai sauté j'ai sauté effectivement en 1936 il y a eu des manifestations partout ma fille qui a écrit un livre est allée à la préfecture prendre les manifestations qui s'étaient passées au Mui et moi je me souviens d'une manifestation au Mui où l'instituteur nous avait amené et que je tenais une bande-rôle avec un autre du travail et du pain si aujourd'hui on va à une manifestation avec ça on se fait lyncher du travail et du pain mais les instituteurs emmenaient les enfants à l'école et 1936 ça a été ça a été une joie formidable une explosion de joie à travers tout le pays c'était la première fois je me souviens de celui qui était devenu mon beau-frère et qui ensuite ma soeur a divorcé Antoine Foucard qui était membre du bureau fédéral du parti quand il allait on appelait Antoine pour faire les cahiers de revendication ça s'appelait pour faire le cahier de revendication il marquait et il marquait 15 jours de congé payé et les camarades ils disaient marque Antoine ça le patron il ne le donnerait jamais marque quand même il n'y a qu'à voir la joie l'explosion de joie quand toutes ces choses-là ont été données les salaires augmentaient dans des conditions formidables dans le film dans lequel je suis les jours heureux on re-mentionne tous les acquis la prime d'allaitage pour les femmes etc c'est ce qui fait dire qu'il faut qu'on reste un communiste un véritable communiste comment on sortait de la guerre avec des villes détruites et on pouvait donner tout ça et aujourd'hui un des pays les plus riches au monde on nous dit qu'on va laisser des dettes à nos enfants moi je n'ai pas de dettes mes enfants ils n'ont rien au contraire j'ai 4 petits seaux ils ont 4 petits seaux alors je dois payer des dettes mais on le voit avec la Grèce les dettes je saute du coup au calame mais ça se lit tout dans ma pauvre vieille cervelle je viens avec la Grèce on a donné des milliards à la Grèce est-ce que le peuple grec vit mieux ? non c'est de pire en pire malgré tout ce qui a été promis il continue à avoir des manifestations contre Xipras alors la démonstration a été faite que quand on donne les milliards la France a donné 40 milliards le ministre de l'Intérieur qui vient quand il y a eu le référendum il dit de toute façon il ne faut pas qu'ils nous rendent nos 40 milliards s'ils avaient vraiment fait ce qu'il fallait les 40 milliards ils pouvaient se le mettre où ils voulaient ils ne les auraient pas donné mais depuis il y a de l'argent qui tombe à qui ? aux grands financiers internationaux il y a des choses scandaleuses qui se passent moi j'ai vu une petite émission ce qui est très rare un monsieur qui était à la retraite avec la barque avec le caméraman il lui disait voilà vous voyez il y a plein de petites îles cette île là appartient à ma famille depuis des générations je paye une somme sur cette île presque égale à ma retraite et si je la vends je la vends pour rien ce qui appartenait à ma famille depuis des générations et qui va me l'acheter pour pas grand chose ceux qui ont des sous là ils vont acheter toute une partie de la Grèce pour rien et demain on sera plus dans notre pays et effectivement c'est ce qu'on constate pour la Grèce et moi je refais le retour en 36 ça a été un moment de joie immense et puis ça a été la guerre d'Espagne la guerre d'Espagne mon frère s'est engagé tout de suite dans les brigades internationales la fédération lui a dit non tu restes au Mui où il y a beaucoup de familles antifascistes et au fur et à mesure que des étrangers viennent tu les loges dans les familles en attendant qu'on en regroupe quelques-uns tu les conduis à Perpignan et tu reviens tu continues à loger des gens c'est comme ça que pendant 36 37 on a eu du monde à foison quand en 39 alors il faut savoir que 10 jours après le début de la guerre Blum avait signé la non-intervention alors qu'il y avait 150 000 Allemands et Italiens d'ailleurs il y a un tableau qui rappelle le massacre qui a été fait par l'aviation allemande n'est-ce pas c'était c'était indispensable on avait nos frères une république comme la nôtre élu comme la nôtre qui se faisait massacrer de l'autre côté et nous on restait à l'armont-pied pire quand les espagnols sont venus ils ont été traités comme des chiens on les a foutus sur des plages il n'y avait rien sur la plage le soir ils avaient une couverture ils faisaient un trou dans le sable ils se couvraient avec le sable quand ils crachaient par terre le crachant en arrivant par terre était gelé les baraquements il a fallu qu'on leur donne les matériaux il a fallu qu'ils se construisent les baraquements quand ils sont arrivés on les a désarmés et on les nargués il y a des films qui le reproduisent on les nargue quand ils quittent leurs fusils quand ils quittent leurs armes qu'ils avaient dû fuir le fascisme qu'ils avaient dû fuir franco et tout ça bien entendu chez les communistes français ça nous tortillait les tripes en disant mais dans quel monde sommes-nous où sommes-nous tombés maintenant après 36 qui pouvait penser cette victoire 72 députés communistes mais Thores n'avait pas accepté d'être membre du gouvernement Thores à cette époque là avait dit on aidera tout ce qui est bon et on combattra tout ce qui est mauvais c'était pas la gauche plurielle c'était pas la gauche plurielle non donc à cette époque là ça a été quand même des moments fantastiques moi je me souviens Marcel Cachin était venu prendre la parole au Mui les communistes du Mui avaient décidé de faire le jardin des prolétaires il y avait une propriété avec un grand mur autour je sais pas à quel appartenait j'en sais rien il y a plein de de grillages là-bas dedans tout ça ils ont poussé tous les grillages parce que ça devait faire plus d'un hectare ils ont poussé tous les grillages dans un coin et ils ont fait une estrade et puis on faisait les fêtes là-dedans et on venait prendre la parole Marcel Cachin est venu prendre la parole et manger à la maison là c'est encore peut-être un peu humoristique mais mon père s'est plaint à Marcel en disant on a beaucoup de problèmes avec Léon parce que il est toujours en bagarre il frappe toujours quelqu'un ça c'est vous ça c'était moi et Cachin me prend sur les genoux il me dit si un communiste ne frappe pas un communiste décide les gens par la compréhension on a des arguments pour s'exprimer et c'est vrai qu'il m'avait beaucoup beaucoup influé parce que je suis resté au moins 8 jours sans me battre vous avez déjà enfant vous êtes vous baignez dans la c'est quelque chose qui est peut-être difficile à comprendre pour les gens aujourd'hui aujourd'hui la politique ça semble quelque chose qu'on rejette on ne veut pas en parler en famille on dit il faut mettre les enfants dehors de tout ça vous la politique vous êtes tombé dedans mais je dirais que c'est une question de génération et surtout de situation vous avez un père qui doit fuir le fascisme qui a fait de la prison la guerre approche qui tout gosse m'a raconté ce qu'il avait vu en Italie ce que lui-même avait dû souffrir le fasciste à Grossetto désigner des gens dans les villages pour qu'ils viennent au siège du parti fasciste où on les renvoyait à la maison pour cabosser et les gens partouillent ils y allaient quand même parce que sinon on venait on les foutait le feu à la maison alors toute cette période-là ça m'a été raconté quand j'étais gamin comment pouvais-je après avoir subi cette éducation volontaire ou involontaire parce que dès qu'il y avait un événement à l'épicerie il y avait une très grande cuisine un événement international il y avait 20, 30, 40 Italiens dans la cuisine à débattre de politique voilà c'était Léon Hollandini première partie la semaine prochaine nous entrerons dans sa vie encore une fois mais au moment de la résistance on s'est arrêté aux portes de 1939 si je puis dire et on continuera sur deux émissions là-dessus avec Léon Hollandini il y aura un deuxième volet donc un troisième volet la semaine suivante nous Ali on s'est rendu là-bas on a interviewé c'est même pas un interview on a discuté on discute surtout lui il discute il parle avec le camarade et on ne s'est pas rendu compte en vérité c'est ce qu'on se disait hors antenne on ne s'est pas rendu compte du poids historique de ce qu'on a fait on est content du document c'est un vrai document un vrai document qu'on vous invite si vous avez apprécié déjà la première partie à faire circuler et puis à faire entendre pas simplement parce que monsieur Landini a 90 ans et qu'il est fort probable et que c'est un petit vieux de Bagneux une crise d'immigrés isaliens alors qu'il est fort probable qu'il nous quitte avant que nous le quittions encore qu'on ne sait pas mais on vous invite à faire circuler ce document parce qu'aujourd'hui sur le campus lille.com on peut faire circuler les documents et donc allez-y faites écouter ça parce que ça a un intérêt aussi immédiat aujourd'hui pour les gens qui résistent aujourd'hui ou qui vont être amenés à résister mais on peut aussi vous indiquer qu'aux éditions Delga il existe un certain nombre de textes de Léon Landini sous le titre Réponse à Michel Onfray on a parlé dans ce premier volet de l'État de Léon Landini Sous-titrage Société Radio-Canada